Salut mes beautés, j'espère que nous nous portons tous bien car aujourd'hui on a François Bédon suprême à l'huile d'argan sur le plateau. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur François Bédon à l'huile de carotte. Les deux ou disons que toute la gamme ou toutes les marques de François Bédon ont presque les mêmes modes d'utilisation. Et donc sans plus tarder on va voir comment on peut utiliser François Bédon suprême à l'huile d'argan. Alors on l'utilise une fois ou deux fois par jour, tu peux faire le choix de l'utiliser le matin ou le soir. Ou bien la deuxième manière c'est de l'utiliser le matin et le soir. Après ce n'est pas une limite classique, tu peux l'utiliser à midi ou le soir. Mais enfin que tu réussisses à l'utiliser une fois ou deux fois par jour, c'est ce qui compte. Alors quand tu appliques François Bédon sur ta peau, n'oublie pas de t'arrêter un instant ou de t'asseoir. S'il faut sur ton lit ou sur ta chaise et de bien faire les massages ou de bien appliquer le lait aux coudes, aux genoux et aux mains. C'est pour plus d'hydratation, pour plus de pénétration et c'est pour avoir un teint régulier. Parce qu'on sait que ces endroits sont difficiles à s'éclaircir à cause de la concentration de la peau à ces endroits-là. On remarque très bien que la peau se touffe un peu à cet endroit-là. Du coup c'est dur à éclaircir. Voilà pourquoi. Prenez votre temps, asseyez-vous, faites un peu de petits massages. Essayez de faire pénétrer vraiment le lait à ces endroits bien précis. Alors François Bédon c'est une gamme qui marche vraiment et c'est adapté aux peaux noires. Mais seulement il faut porter l'armure de la patience. Ce n'est pas en deux semaines que tu verras les résultats. Ce n'est pas en trois semaines que tu verras des résultats. Moi je suis plus optimiste en un mois. Pourquoi ? Parce que d'autres ne prennent pas le temps d'exfolier leur corps. D'autres ne prennent pas le temps de gommer leur visage. Après si tu veux obtenir des teintes, il faut bien que tu fasses quelque chose. Tu ne t'attendras pas que tu aies ces teintes. Si tu as les mains croisées, tout ce que tu sais faire c'est prendre une douche et venir appliquer le lait. Et le lait de François Bédon est utilisé que sur le corps. A la place tu as le sérum et la crème pour le visage. Et il y a deux types de crème. Soit c'est la crème du jour et soit c'est la crème de nuit. Donc le jour tu appliques la crème du jour, la nuit tu appliques la crème de nuit. Et le sérum tu appliques sur le visage directement aux endroits qui sont abîmés. Car le sérum de François Bédon c'est un sérum éclaircissant qui vient éclaircir. Donc si tu remarques que ton front a du mal à s'éclaircir. Avec la crème que tu utilises, tu as le droit bel et bien de prendre le sérum et de l'appliquer aux endroits récalcitrants. Et si tu trouves que tu n'es pas vraiment, tu te sens pas de bien dans ta peau. Tu trouves qu'il y a des endroits qui ne s'éclaircir pas au même moment que les autres sur ta peau. Tu peux incorporer un peu de sérum dans la beauté de lait et tu gardes un peu sur ton visage au cas où tu as des endroits que tu aimerais traiter. C'est comme je dis toujours qu'on utilise un sérum quand le lait n'arrive pas à t'aider. Quand le lait n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il faut faire sur le visage, là tu as besoin d'un sérum. Et c'est naturel. Alors François Bédon, il faut avoir vraiment la patience comme je l'ai dit tantôt. C'est une gamme qui marche, c'est une gamme qui illumine la peau, c'est une gamme qui enlève les peaux mortes sur le visage, c'est une gamme qui enlève les impurités, les saletés. Donc c'est vraiment une gamme qui marche, seulement il faut avoir de la patience, il faut vraiment avoir de la patience pour pouvoir avoir les teintes. Et déjà, comme c'est adapté aux peaux noires, les gens qui ont une peau noire vont vite voir des teintes par rapport à ceux-là qui ont déjà une peau claire. Parce que quand on est clair, on se dit que c'est un lait éclair, sinon quand je vais l'appliquer, je pense que je vais obtenir au moins une teinte. Et quand tu ne l'as pas, tu es un peu genre ça ne marche pas et tout. Alors que ça marche vraiment, c'est juste que ce n'est pas adapté à ton type de peau. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette gamme qui marche vraiment. Le savon est un grand exfoliant. Donc quand tu finis de te laver avec la savonnette de cette gamme, c'est là que tu appliques sur le corps la bouteille de lait. Et après sur le visage, tu appliques la crème de jour ou la crème de nuit. C'est vraiment simple. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la gamme éclaircissante de Françoise Bédon, suprême à l'huile d'argan. Et avant de l'utiliser, sois-en sûr que l'huile d'argan, c'est une huile qui te va. Et si ça ne te va pas, ça ne sert pas parce que tu risques de noircir ou de perdre des teintes. Aussi, il était important que je vous dise que l'odeur de cette gamme est un peu problématique. D'autres trouvent que ça sent bon, d'autres trouvent que ça ne sent pas bon. Et donc dans les ingrédients, il y a bien entendu de l'eau, glycérine et autres. Mais l'ingrédient qui m'a tiquée quand j'ai lu les ingrédients, c'était l'acide cogique. Il y a bel et bien de l'acide cogique dans cette gamme de produits. Et donc c'est cet actif qui vous éclaircit et qui vient nettoyer le visage pour donner un très beau teint et une peau claire et nette. Donc merci de m'avoir suivi les filles. Jusque là, on s'est dit sur une prochaine vidéo. Merci. Merci.